Hello tout le monde, aujourd'hui des briefs de prénoms, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais suite à la vidéo haul de la dernière fois, voilà, il fallait que je vous donne les prénoms, tout simplement des pet shops que j'ai eu dernièrement, donc bon, ce sont des pet shops qui datent un petit peu, mais bon, si vous avez suivi, vous comprenez pourquoi ils sont aujourd'hui aussi tardivement dans cette vidéo. Si vous n'avez plus d'idées de prénoms pour vos pet shops, et bien sachez qu'aujourd'hui on va avoir beaucoup d'idées, et que si vous souhaitez en avoir encore plus, et bien il suffit de regarder ma playlist de débriefs de prénoms sur ma chaîne YouTube, elle sera en description, et puis il y a une seule vidéo aussi qui est dédiée aux plus de 2000 prénoms différents que j'ai pour mes pet shops. On commence ! Alors, comme à mon habitude, je vais classer les pet shops par race, j'ai envie de commencer par les chiens et chats parce que c'est là où il y en a le plus, et puis bon, je sais que c'est ce que vous préférez aussi. On a un petit fond de Noël aujourd'hui parce qu'on est au mois de décembre, et d'ailleurs sur la boutique, il y a des petits stickers de Noël fabriqués par Avapi, qu'elles vendent au prix de 1,30€. Ce sont des stickers petit reine de Noël, version génération 5, trop 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 mignons. Allez voir si ça vous dit, et puis si vous voulez passer une petite commande pour Noël, n'hésitez pas à rajouter ça dans votre panier. On a également, depuis le 15 décembre, rajouté sur la boutique des photos Instagram imprimées, développées. Donc si vous souhaitez avoir des photos pet shop, c'est le moment, elles sont sur la boutique tous les 15 du mois, il y en aura de nouvelles. Voilà, tout est expliqué de toute façon sur Miochopi. Commençons avec le pet shop de présentation, qui est ce Westy que j'ai appelé Légende, et donc pour les prénoms, j'ai pas forcément d'explication à vous donner. Une race un peu similaire, je ne sais pas exactement quelle race c'est d'ailleurs, celui-ci je l'ai appelé Crin de Cuivre. Alors j'adore les noms un peu composés, qui veulent pas dire grand chose. Souvent il y a ce genre de truc là, je sais que c'est pas trop au goût de tout le monde. Dans le même style de prénom, j'ai appelé ce beau chien, Soleil de Tournesol. Ouais c'est très très bizarre, mais j'adore, j'adore les prénoms comme ça. Et ce LPS d'ailleurs, il est juste magnifique, donc je voulais absolument lui donner un nom que j'aime. Celle-ci s'appelle Chivana, je la trouve trop trop jolie franchement, j'aime trop trop ce pet shop. Dans les Chihuahua maintenant, donc j'en ai trois, j'ai celui-ci que j'ai appelé Crème de Café, parce qu'il me faisait vraiment penser à de la glace, en même temps je voyais pas trop quel nom lui donner. Alors je sais que l'une d'entre vous m'a donné une idée sur Instagram, d'ailleurs je lui ai remercie, enfin je la remercie vraiment, mais je lui avais déjà donné un prénom en fait du coup, je le garde pour des suivants. Dans le même registre, celui-ci s'appelle Champagne, pour sa couleur Champagne au niveau des oreilles. Et le troisième s'appelle Stanislas, un prénom tout simplement d'humain. On passe à ce type de chien, donc celui-ci je l'ai appelé Stan, je trouve que ça fait très peur comme nom. Et du coup je trouve aussi que ce chien fait un peu terrifiant quoi. Et je l'adore d'ailleurs, je le trouve vraiment trop trop beau. Celle-ci s'appelle Cheyenne, donc c'est un prénom que j'aime bien. J'avoue que ce chien là par contre je suis pas trop trop fan, mais c'est une série que j'aime bien. Je pense que c'est celui que j'aime le moins dans la série, voilà je vous l'ai dit, mais je voulais trop le poisson et je l'ai pas. Bah il faut qu'un rapport, mais elle s'appelle Cheyenne. J'ai ce Boston Terrier que j'ai appelé Lucifer. J'ai un gros doute en fait, j'ai l'impression que j'ai déjà appelé un patch-up comme ça, mais faut quand même que je vérifie. Mais je trouve que c'est clairement lui. Enfin genre si vous avez vu la série Lucifer, j'ai adoré d'ailleurs. Bah je trouve que c'est vraiment le personnage principal en patch-up quoi. Ensuite passons au Saint-Bernard. Alors celui-ci je l'ai appelé Dany. Et j'ai un deuxième Saint-Bernard que j'ai appelé Clément. Voilà je voulais leur donner juste deux prénoms masculins classiques. Ce Dalmatien je l'ai appelé Domino. Puis ce Husky que j'ai appelé Esteban. Alors j'ai beaucoup beaucoup de prénoms masculins humains là pour le coup. C'est vrai que j'en ai rarement donné. Et en fait je me tourne de plus en plus vers ça parce que j'ai de moins en moins d'idées aussi. Ce fameux collet, bon je vous l'ai dit il y a quelques temps, mais je vais l'appeler Sage comme toutes les autres personnes je pense. Ce petit corgi beaucoup trop mignon, je vais l'appeler Duber. En fait c'est la version française du Butternut. Vous savez le légume de cette couleur là, c'est une espèce de courge. Et bien en fait en français c'est tout simplement un Duber. Et c'est vrai qu'on ne le prononce jamais. Et c'est clairement sa couleur donc je voulais l'appeler comme ça. Puis égore pour ce lévrier. Pour ce caniche je l'ai appelé Marie-Ange. Celle-ci je l'ai appelé Lavanda. Je ne sais pas, je crois que j'ai un pet shop qui s'appelle Lavande, l'autre Lavander. Mais je ne crois pas que j'avais Lavanda déjà. Dans les Huskies j'ai également celui-ci que j'ai appelé Emdal. Je crois que c'est un prénom qu'il y avait dans une série, je ne sais pas si c'est viking ou autre. Dans les Bulldogs j'ai celui-ci. Alors pour moi c'est une femelle que j'ai appelé Ourtheon. Je crois que ça veut dire ours, je ne sais pas quoi, en russe ou quelque chose comme ça. Enfin bref il y a une signification mais je ne sais plus laquelle. Et celui-ci je l'ai appelé Grégory. Alors pas Grégory mais Grégory pour faire un jeu de mots avec sa couleur grise. Passons au berger allemand avec celui-ci qui est clairement l'un de mes préférés maintenant que j'ai appelé Crème de Marron. Parce que c'est trop trop bon et c'est un peu la couleur de ce chien. Ensuite pour le deuxième je l'ai appelé Asko. Et le troisième berger allemand je l'ai appelé Fabio. Voilà des noms en haut. Et les deux derniers chiens que j'ai à vous présenter c'est celui-ci. Donc déjà celle-ci je l'ai appelée Pimpante. Voilà pour moi c'est une femelle. Et alors le dernier chien c'est ce Basset du coup avec des petits ronds dans les yeux. Pour moi c'est une femelle. Et je l'ai appelée Lisabeth. Ensuite passons au chat. Alors celle-ci je l'ai appelée Daphnaé. Puis Wairis pour celui-ci. Celle-ci que j'adore je l'ai appelée Danette pour ses couleurs. Voilà c'est un peu blanc Danette. Et puis bon l'orange je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà je trouvais que ça lui allait bien. Celle-ci je l'ai appelée Michaela. Comme un personnage principal dans la série Manifest. C'est une série que je regarde actuellement. Ce magnifique chat européen est pour moi un garçon que j'ai appelé Clémentin. Pour sa couleur couleur Clémentine. Puis Alice pour ce petit chaton rose. Ensuite j'ai appelé celui-ci Chacha tout simplement. Bon j'ai pas des noms. J'ai rarement des noms un peu comme ça. Mais du coup pourquoi pas pour certains. Celle-ci que j'ai appelée Shireen. Celui-ci que j'adore que j'ai appelé Camilien. Celui-ci que j'ai appelé Hernan. Puis White Coon puisque ce sont des Men Coon. Et je me dis que celui que j'aurais en noir je l'appellerais Black Coon. Celui-ci dont je suis trop trop fière. Je l'ai appelé Maître Chat. Parce que je trouve qu'il fait très... Je sais pas. Il fait un peu au-dessus des autres. Puis Norvina pour celle-ci. C'est une marque de maquillage. Et je trouvais que ça lui allait bien du coup. Vu qu'elle est un peu rose et tout. Celle-ci s'appelle Novella. Et je trouve que c'est vraiment la plus belle de son espèce. Enfin genre toutes les formes de chat là comme ça. Celle-ci je trouve que c'est vraiment la plus réussie. Elle est trop trop belle. Ce chat je l'ai appelé Seju. Parce que tout simplement c'est la mascotte de Seju. Donc voilà si vous la connaissez pas allez voir sa chaîne YouTube. Puis pour ce chat je l'ai appelé Diva. Parce que ça fait très très Diva. Je trouve ses yeux et tout. Et celle-ci alors j'adore ce prénom. Je l'ai appelé Margou. C'est le nom d'un personnage d'un film animé que j'ai regardé l'an dernier pour Noël. Alors je ne sais plus du tout le titre du film. Mais c'était trop trop bien. Et le personnage principal c'était Margou. Et alors le dernier chat de cette vidéo c'est Cassilia. Du coup ce chat perçant qui est incroyablement beau. Voilà trop belle celle-ci. Passons aux insectes. Il n'y en a que 4. Alors déjà cette petite abeille que j'ai appelée Hugo. Puis ensuite j'ai cette jolie libellule qui est toute pailletée. Qui est trop trop belle. Franchement magnifique cette libellule. Franchement je la connaissais pas trop avant. Elle est assez rare. Et puis franchement c'est une belle découverte. Elle est super super jolie. Donc la mienne je l'ai appelée Yésica. Puis ce papillon que j'ai appelé Artifice. Et enfin le dernier c'est un escargot. Bon même si c'est pas vraiment un insecte. Mais un gastéropole. Mais bref vous avez compris. Celui-ci c'est une fille. Je l'ai appelée Margotine. J'adore c'est trop mignon comme prénom. J'ai un seul féerique à vous présenter. C'est l'un des plus beaux à mes yeux. Je l'ai appelée Tournefleur. Il est magnifique. J'adore. On passe ensuite avec les rongeurs. Et déjà les lapins pour commencer. Donc celle-ci je l'ai appelée Myosotis. C'est une fleur violette. Et j'adore les lapins. J'adore les fleurs. Il fallait que je lui donne un nom comme ça. Ensuite Petit Lapinou. Qui est maintenant l'un de mes préférés. Je l'ai appelée Kunyake. En référence à une musique que j'adore en ce moment. Celle-ci je l'ai appelée Milenka. Alors les lapins je les adore tellement. Qu'il me faut les prénoms les plus précieux à mes yeux. Pour eux. Enfin tous les prénoms que je donne à mes lapins. C'est vraiment des prénoms que j'adore. Et que je pourrais donner à mes propres enfants. Vous voyez. Et puis celui-ci je l'ai appelée Sable Blond. Alors ok je donnerai pas ça à un de mes enfants. Mais c'est encore une fois un prénom composé. Donc j'adore. Je trouve ça très très beau. Je trouve ça hyper original pour des LPS. Et ce lapin là. Qui est un génération 4. Je l'ai appelé A Elisa. Au lieu de l'appeler Elisa. Ou quoi. Je trouvais ça original. On passe à une forme que j'adore. Vous le savez. Les petites souris. Génération 5. Donc j'en ai trois. Celle-ci je l'ai appelée Stripeti. Celle-ci s'appelle Tostinette. Et puis celle-ci je l'ai appelée Miss Little. Comme Stuart Little. Je sais pas si vous avez connu ça. Bon c'était un dessin animé. Que j'ai énormément regardé quand j'étais petite. Et il y avait une histoire de souris dedans. Enfin c'était un peu le personnage principal. Ensuite ce petit rat que j'ai appelé Sylvia. Passons au cochon d'un des hamsters. Donc j'en ai quatre. Donc déjà celle-ci je l'ai appelée Salicorn. Je pense que c'est à cause de ses yeux verts fluos. Comme ça qu'ils nous font penser à la plante Salicorn. Celui-ci je l'ai appelée Noix de cajou pour ses petites couleurs. Noix de cajou. Ensuite celle-ci je l'ai appelée Fleur de trèfle pour sa couleur très foncée au niveau des yeux. Et celui-ci je l'ai appelée Chardon. Tout simplement parce qu'il a clairement une couleur des fleurs de chardon bleu. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais bref c'est une plante qui pique. Et c'est clairement le seul pet shop qui a cette couleur j'ai l'impression. Le tout dernier c'est celui-ci que j'ai appelé Pignon. Comme un pignon de pain vous voyez c'est les petites graines là des pains parasols. Et bon bah il a une amande dans les mains on est d'accord c'est pas un pignon de pain. Mais j'ai déjà un pet shop qui s'appelle Amande. On passe aux reptiles. Alors j'en ai cinq à vous présenter. Déjà cette tortue-là que j'ai appelée Gédécy. Et celle-ci que j'ai appelée Batavia. Et puis j'ai une tortue de mer que j'ai appelée Babor. J'aimerais bien en avoir une autre pour qu'elle s'appelle Tribor tout simplement. Voilà je voulais faire un petit jeu de mots. Finalement j'ai que quatre reptiles. Donc ce crocodile-là que j'ai appelé Artichaut. Voilà j'avais pas de pet shop qui s'appelait comme ça. Bon je trouve que ça lui va bien. On passe ensuite aux pet shop aquatiques. Et je commence avec les grenouilles. Alors j'ai celle-ci que j'ai appelée Lagonie. Vous savez c'est le Keep Me Pack là. Vous la voyez encore hyper foncée alors qu'elle est très très claire, très pâle. Et je l'adore franchement. Elle est trop trop mignonne avec ses petites taches oranges. Passons aux hippocampes. Et franchement c'est devenu l'une de mes formes préférées maintenant. Plus j'en ai plus je les trouve magnifiques. Vraiment il n'y en a pas un que je trouve pas beau quoi. Donc j'en ai deux. Celle-ci je l'ai appelée Mermaid. Donc ça veut dire sirène en anglais. Et le deuxième c'est celui-ci qui est orange que j'ai appelé Coralie. Cette magnifique baleine je l'ai appelée Nacre tout simplement parce qu'elle est entièrement nacrée et que je trouve absolument magnifique. Puis pour ce petit phoque qui est le seul mammifère aquatique que j'ai. Je l'ai appelé Bout de Gras parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joufflu que les autres. Enfin bref il me fait trop rire. Je le trouve vraiment trop mignon. Un petit poisson que j'ai appelé Melon parce qu'il a clairement la couleur d'un melon pas trop mûr. Et ensuite les poissons. Alors je suis trop trop contente parce que j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Donc celle-ci que j'ai appelée Tanaïs. Celui-ci que j'ai appelé Estrelita. Trop trop mignon je l'adore. Et alors le plus beau je l'ai appelé Cris. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et celui-ci qui est un poisson postcard. Je l'ai appelé Majestic parce que je le trouve très très majestueux. Surtout qu'il a des espèces d'arabesques et tout là c'est très très beau. Et alors le dernier aquatique de la vidéo c'est ce Bernamite qui est trop trop beau que j'ai appelé Orchis Marine. J'avais complètement oublié ce lapin. Il était au fond de la petite boîte. Donc celui-ci je l'ai appelé Dalila. Bon maintenant on passe aux animaux sauvages. Je vais commencer par les singes parce que je sais que c'est ceux que vous aimez le moins. Mais moi franchement je les adore de plus en plus. Donc à commencer par celui-ci qui n'est pas commun du tout. Que j'ai appelé Pachira. Pachira c'est une plante. Enfin c'est le nom d'une plante. Enfin bref c'est son nom raccourci. J'en ai une. J'adore cette plante. C'est un arbuste enfin c'est un arbre ou un arbuste qui est tropical et du coup bon les singes sont un peu de là-bas quoi. Donc c'est sympa je trouve pour un. Et le deuxième singe c'est Plantin qui est un push and play comme ça. Et en fait je l'ai appelé Plantin parce qu'il est une banane. Et du coup il existe des bananes Plantin voilà qui sont des sortes de bananes. Celui-ci je l'ai appelé Crema comme la marque de bonbons Crema. Vous savez les lions là. Ensuite un hippopotame que j'ai appelé tout simplement Alicia. Puis dans les ours polaires j'ai celle-ci que j'ai appelée Reine Polaire. Je l'adore je l'adore elle est tellement tellement belle. Mais j'ai trop envie de la retrouver en bon état. Parce que vous voyez en fait elle a de l'encre. Enfin pas de l'encre de la peinture. C'est de ma faute mais enfin en dessous en fait elle a du feutre noir. Et ça gâche complètement le pet shop. Donc je préfère qu'elle soit comme ça. Mais j'avoue c'est hyper perturbant. Dans les ours toujours j'ai appelé celui-ci Bankies. Que je trouve trop beau. J'adore sa couleur. Il est trop magnifique. J'ai zappé cette hippopotame. Mais celle-ci je l'ai appelée Yanou. Elle est trop mignonne. Dans les pandas. Donc j'en ai trois. Enfin non j'ai un autre petit ours. Bref j'ai deux pandas. Celle-ci je l'ai appelée Nanouk. C'est le nom d'une plante aussi que j'aime bien. Qui a un peu ces couleurs là. Qui est un peu violette, verte, blanche. Très belle. Celui-ci je l'ai appelée Tek. Comme le bois de Tek. Parce qu'il a une couleur bois foncé je trouve. Et le petit ours que j'avais oublié. C'est celui-ci que j'ai appelé Cédric. On passe aux éléphants. Alors j'en ai deux. Le maman, la maman et le bébé. Donc la grande je l'ai appelée Chalbi. Et le bébé Niri. Alors je ne sais plus du tout ce que ça veut dire. Mais je crois qu'il y a une signification quand même. Et alors je me suis trompée. Mais j'ai mis celui-ci en animal sauvage. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais en fait au début je croyais que c'était. Vous savez les pandas roux là. Comme il existe en fait un pet shop comme ça. Avec de la fourrure. Je ne sais pas si vous voyez duquel je parle. Et je l'ai grave concentré avec ça. Et en fait plus tard je me suis rendu compte. Que c'était clairement un chat Maine Coon. Mais d'une forme différente. Donc dites-moi si je me trompe. Mais je crois qu'en fait c'est plutôt un chat. Bref du coup je l'ai appelé Firefox. Parce qu'en anglais un panda roux c'est Firefox. D'ailleurs c'est l'icône de Firefox. Le navigateur web. Bref. Je trouve que c'est l'idéal pour ce chat du coup. Mais enfin voilà. Je me suis vraiment longtemps trompée. Je ne m'étais même pas posé la question quoi. Alors que ouais. Maintenant que je le vois. Enfin c'est vraiment un chat quoi. Et ensuite cette girafe que j'ai appelée Surel. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est un prénom que j'avais dans ma liste de noms à donner. Et le dernier pet shop sauvage. C'est celui-ci que j'ai appelé Glider. Ça veut... En fait c'est tout simplement en anglais. Un sugar glider c'est ces petits écureuils volants. Enfin c'est un phalanger quoi. Et du coup je me suis dit bon autant prendre le vrai nom. Et voilà. Ne pas trop me casser la tête. Alors nous allons passer ensuite aux oiseaux. Avec ce pan qui est trop trop beau. Qui est un postcard que je n'avais pas. Toujours pas. Et en fait je l'adore au début. Je n'étais pas spécialement fan. C'est vrai que les pans je ne suis pas spécialement fan. Mais celui-ci il sort vraiment du lot. Je l'ai appelé Gavarni. Comme un lieu où on a été en vacances l'an dernier. J'ai ensuite quelques signes. Alors celle-ci pareil qui est un postcard. Que j'ai appelé Artist. Je ne sais pas encore si c'est une femelle ou un mâle pour moi. Mais en tout cas j'ai un deuxième signe. Mais Génération 5. Qui est celle-ci que j'ai appelé Clarisse. Puis ce pivert que j'ai appelé Pecker. Comme Woody Wood Pecker. On passe au Flamant Rose. Alors celle-ci je l'ai appelé Valentina. Je trouve que ça lui va très bien. Étant donné qu'elle a des cœurs un peu de Saint-Valentin. Et Valentin, Valentina voilà. J'ai celui-ci que j'ai appelé Camargue. Et celle-ci que j'ai appelé Antur. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est le nom d'une ville ou quelque chose comme ça. J'ai ensuite ce petit hibou que j'ai appelé Dolores. Qui est pour moi une femelle. Celui-ci que j'ai appelé Sulivette. Trop mignonne. Et je trouve que son petit nom est trop mignon aussi. Celui-ci, grande originalité. Je l'ai appelé Canary. Ce toucan. Je l'ai appelé Fruits du Dragon. Alors je trouve ça très très bien. Ça lui va très très bien parce que les fruits du dragon, c'est un fruit. Ça s'appelle vraiment comme ça. Et je crois que c'est un peu coloré comme ça. Et c'est un fruit tropical ou du moins exotique quoi. Et les toucans sont des oiseaux exotiques. Donc je trouve ça parfait. Ensuite, un perroquet. On arrive à la fin des oiseaux. Donc celle-ci, je l'ai appelé Samedi. Je crois que j'avais déjà un perroquet. C'est ce qui s'appelait Vendredi. Donc j'ai voulu faire le duo. Mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus si c'est un perroquet ou l'autre. Et une autre de la même couleur. C'est ce petit oiseau que j'adore. C'est un Walmart que j'ai appelé Piu Pella. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais ça lui va trop trop bien je trouve. Et alors les plus belles chouettes de la Terre. Ce sont celles-là. A droite, nous avons Halloween. Et à gauche, nous avons Hola Kin. Qui est un petit nom inventé. Ça ressemble à Halloween. En même temps, il y a Kin à la fin comme Pumpkin. Et Hola, voilà. C'était l'inverse de Halloween. Bref. Et j'adore ces deux chouettes. Elles sont magnifiques. Ce sont clairement mes préférées désormais. Nous entamons la dernière catégorie de Pet Shop. C'est-à-dire les animaux de la campagne. Alors déjà, j'ai ce chinchilla que j'ai appelé Adèle. Alors cet hérisson, je l'ai appelé Pain de Sucre. Et donc ne vous inquiétez pas, le deuxième, vous savez celui qui lui ressemble beaucoup, qui a les deux couleurs inversées là. Et bien il sera dans le hall prochain. Parce que comme je vous disais dans le hall dernier, en fait la moitié environ des nouveaux Pet Shop que j'ai acquis ces derniers temps n'est pas dans ce débrief ni dans le hall dernier. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de leur donner des prénoms. J'ai nommé cet écureuil Julicia. Elle est très très jolie celle-ci. Ce tout petit cochon qui est adorable, je pense que c'est mon préféré de cette taille maintenant. Et le jour où j'aurai la tortue de cette taille, franchement, j'aurai atteint un sacré but dans ma vie. Celui-ci du coup je l'ai appelé Pomme Duchesse. Puis cette magnifique vache postcard que j'ai appelée Francine, comme le Pain Francine. Je sais pas si vous connaissez ou si c'est que moi qui m'invente un truc, mais je trouve que Francine ça fait très boulanger, non ? Ensuite cette chèvre qui est un garçon, pour moi je l'ai appelée Lilian. Et on passe aux moutons, puis enfin aux chevaux. J'adore les moutons aussi, mais je préfère les chevaux. Alors celui-ci je l'ai appelé Piprade, car je trouve qu'il a une couleur très orangée. Et ça m'a fait penser au plat que j'adore, la Piprade. C'est un plat italien ou espagnol, je ne sais plus. Qui ressemble beaucoup à la ratatouille, mais en très épicé. Deuxième mouton, trop trop mignon. Je l'ai appelée Crystallaine. Et non Crystalline, comme la marque d'eau. Mais Crystallaine. Je trouve ça trop mignon, parce que du coup un mouton est fait de laine. Et alors, le dernier petit nom pour le mouton. Il est trop adorable celui-ci. Je l'ai appelée Barbalaine. Mais c'est trop beau, c'est trop mignon. J'adore, j'adore. J'ai eu vraiment un pic d'originalité ce jour-là. Voilà, Barbalaine, ça fait trop penser au Barba Papa. Et en même temps, à la laine de mouton. Voilà, si vous n'aviez pas compris. Ce petit cheval qui est un Blind Bags. Et que j'ai appelé Alva, tout simplement. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est un vrai prénom. Celui-ci, je l'ai appelé Noël. Parce qu'on est en période de Noël. Et qu'il a un peu les couleurs de Noël. Il est rouge et il y a du bleu comme l'hiver. Il est un peu blanc. Noël, c'était parfait. Je trouve que ça lui va trop 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 bien. Celui-ci, je l'ai appelé Ambroise. Mais je suis en train de me dire que j'ai peut-être un Pet Shop qui s'appelle déjà comme ça. Donc peut-être que je modifierai légèrement son prénom en fait. Mais je l'ai appelé comme ça parce qu'il a les yeux couleur ambre. Et je trouve ça extraordinaire. Lui, je l'ai appelé Selgrie. J'ai un cheval, je crois, qui s'appelle Grain de sel. Ou quelque chose comme ça. Et du coup, je voulais l'appeler Selgrie. Je le trouve trop beau. Mais en fait, c'est clairement ces sabots qui me font penser à du sel. Je ne sais pas pourquoi. Bref, il est trop mignon. J'adore ce cheval. C'est l'un de mes prefs. Et alors, le dernier. Enfin non, l'avant-dernier. Celui-ci que j'ai eu lors du swap qui est incroyable. Je l'ai appelé Camille. Comme Camille. Mais version masculin. Parce que pour moi, c'est un garçon. Et je trouve qu'il lui va très très bien ce prénom. Et le dernier cheval. Le dernier pet shop de la vidéo. Bon, ce n'est pas le plus beau de la vidéo du coup. Je l'ai appelé Jonathan. C'est un cheval de génération 4. Bon, je lui donne un prénom. Parce qu'il a vraiment la même forme que le génération 5. Mais j'avoue, je ne suis pas très très fan. Je vais terminer cette vidéo avec une plus jolie note. Avec ce beau cheval. Qui est vraiment l'un de mes préférés. Bref, les chevaux, je les adore. D'ailleurs, je commence vraiment à voir le bout de ma collection de chevaux. Je pense que vraiment, il ne m'en reste plus beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres. Là, dans mes nouveautés que vous n'avez pas vues. Qui arrivent. Et voilà. Bref, trop trop contente de mes dernières acquisitions. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de prénoms, n'hésitez pas à me les donner. Alors les trucs trop simples, je pense que je les ai déjà. Donc ça ne sert à rien de me les donner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et on vous rappelle que sur MewShopee, il y a en ce moment des nouveautés. Vraiment des super nouveautés. Des stickers exclusifs by Avapi. Mais aussi des photos développées de Pet Shop. Qui nous appartiennent. Mais qui on vous revend à 1,50€. Elles sont dédicacées aussi à l'arrière. On a sélectionné les plus belles photos de nos comptes Instagram. En tout cas, les photos que nous, on aime. Donc j'espère que vous aussi, elles vous plairont. Mais bon, je vous mets tous les liens en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite. Et on se dit à samedi ou dimanche prochain. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501.